Au niveau des travailleurs temporaires, on reconnaît qu'il y a bien des industries, bien des secteurs de l'économie qui, au fil des dernières années, dépendent de plus en plus sur les travailleurs temporaires. On comprend que c'est un défi pour eux si on réduit ces chiffres-là, mais j'entends très clairement du premier ministre Legault et de différents Québécois qu'ils veulent voir le chiffre au niveau des travailleurs temporaires réduire. Pour en discuter avec moi, Pablo Rodriguez, lieutenant politique du gouvernement Trudeau au Québec, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Pourquoi refuser de manière aussi catégorique d'entretenir l'idée d'accorder plus les pleins pouvoirs, comme on dit, en immigration au Québec? Les pleins pouvoirs, ça veut dire que Québec déciderait qui aurait le passeport canadien. Je veux dire, il n'y a aucun pays souverain, aucune nation qui donne à une entité, à une de ses parties, le plein pouvoir sur qui peut rentrer chez nous et devenir citoyen canadien, avoir le passeport canadien, les mêmes droits et obligations. Puis il y a la peur aussi d'ouvrir une boîte de pendants. Je présume que les autres provinces aussi voudraient la même chose. Non, mais c'est essentiellement ce que je vous dis. Puis l'autre élément, c'est que Québec dispose d'une très grande partie des pouvoirs pour recevoir qui il veut, que ce soit dans l'immigration régulière, donc les émigrants économiques, la réunification familiale, mais aussi dans l'immigration temporaire, les travailleurs à tranchées temporaires, les étudiants, ainsi de suite. Sauf que pourquoi est-ce qu'il faut que Québec tape du pied, fasse des conférences de presse, envoie des lettres, que ça devienne un mélodrame pour que finalement on entende de votre premier ministre une ouverture à dire « Savez-vous, sur les travailleurs étrangers, on va regarder si on peut... » Mais on a toujours été ouvert, mais là, il faut que Québec décide, c'est lesquels que l'on réduit. Mais vous n'êtes pas toujours... On vous interview souvent à Ottawa, M. Rodriguez. Moi, je n'ai pas entendu, ni de votre bouche, ni de celle de M. Miller dans les derniers mois, une super ouverture à régler ces dossiers-là. On veut les régler. On veut les régler, mais Québec détermine une grande partie des immigrants temporaires. Si on prend les travailleurs étrangers temporaires tels quels, il faut qu'ils reçoivent un certificat d'accessation du Québec, un CAC. Et si on prend les étudiants étrangers, aussi, il faut qu'ils aient un CAC. Maintenant, c'est la grande majorité des immigrants temporaires. S'ils veulent les réduire, qu'ils nous disent lesquels. Mais il va falloir expliquer ça aussi au secteur des affaires, qui en ont grandement besoin. Mais il y a les travailleurs temporaires aussi que vous accueillez. Êtes-vous... Moi, je suis surprise d'entendre M. Trudeau dire, « Mais savez-vous, on va resserrer les exigences de Français, par exemple. » Vous êtes vraiment prêts à aller jusque-là pour accommoder le Québec? On a fait plusieurs choses pour accommoder le Québec. L'une d'entre elles est à la fermeture du chemin Roxham. L'autre, les visas pour les Mexicains. Maintenant, bien oui, si on peut faire plus collectivement pour défendre le fait français, absolument. Mais on transfère déjà à Québec plus de 700 millions $ par année. L'année prochaine, en 2024, c'est 775 millions. Cette année, 727. Et plus de 700 millions par année depuis un bon bout de temps. Oui, mais ça, c'est pour l'accueil des immigrants en général. C'est pas pour les demandeurs d'argent. Non, mais la francisation, mais ça compte, cet argent-là, c'est pas rien. C'est plus d'argent que l'ensemble du budget du ministère de l'Immigration du Québec. Donc, il y a ce montant-là. Il y a aussi ce qu'on a donné au cours des différentes années pour compenser tout ce que Québec fait. Mais justement, on va regarder un tableau ensemble que mon collègue Alain Laforêt, à Québec, hier, a fait faire pour nous. C'est assez simple. La courbe bleue, c'est le coût des demandeurs d'asile pour le Québec. Puis la courbe rouge, c'est ce que Ottawa a payé. On se rend compte que depuis 2020, vous n'avez pas payé vos factures fort, fort. Non, non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on payait à peu près la totalité. Et pourquoi vous arrêteriez? Mais c'est normal qu'il y ait une partie des coûts qui soient aussi payés par Québec. Québec en bénéficie. Les gens qui sont des demandeurs d'asile au départ, moi, j'en suis là, on est arrivés ici comme des demandeurs d'asile, ils restent ici, contribuent à la société québécoise. C'est normal aussi que Québec en paye une partie. Maintenant, ce que l'on va donner par la suite ou s'entendre par la suite va probablement être supérieur à ce à quoi on s'est entendu jusqu'à maintenant. On est ouvert à discuter. Mais il faut discuter de ça autour d'une table, pas à travers des conférences de presse. On s'entend que ça ne sera pas un milliard. Vous ne ferez pas un chèque d'un milliard. Mais ce n'est pas parce qu'ils demandent un milliard que c'est un milliard, vous comprenez? Il y a une différence entre ce qui est demandé et ce qui est dû. Ce n'est pas parce que Québec demande que c'est dû. Je regardais dans les comptes publics hier, puis l'ensemble du ministère de l'immigration dépense 3 milliards par année à Ottawa. Vous ne donnerez pas un chèque d'un milliard à Québec? On peut l'oublier, là, ça, là. Mais on va discuter. C'est très peu probable, vous avez raison, mais on va discuter de quel est le montant. Pour l'instant, on a déjà transféré à peu près 100-150 millions, qui est essentiellement pour le logement. Est-ce que ça peut être plus? Oui, mais discutons, encore une fois, autour d'une table, pas à travers des conférences de presse où on s'envoie des messages. Et c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, les deux premiers ministres se sont entendus pour un processus où leurs sous-ministres vont discuter. Nous-mêmes, les ministres seront impliqués. Et je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose. Je vais vous montrer d'autres chiffres qui sont ceux vraiment qu'utilise beaucoup le gouvernement Legault sur le nombre d'immigrants temporaires. Les temporaires, on s'entend, c'est les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers temporaires. Non, mais... Non, mais ça, c'est les chiffres de Québec. Mais c'est ça, mais il y a une erreur. Parce que les demandeurs d'asile ne seront jamais temporaires. Soit qu'ils vont être acceptés... Oui, mais tant qu'ils ne sont pas acceptés... Et ils font partie de la société, puis ils deviennent résidents permanents. Je comprends. Ou refusés et ils s'en vont. Mais si on met les demandeurs d'asile et les temporaires ensemble, OK, dans le même lot, là, OK? Mais c'est une erreur de le mettre dans le même lot. Mais ça fait quand même... On est passé de 100 000 en 2016 à 528 000. C'est beaucoup. Mais... M. le Prôme Tout-Monde nous écoute à la télé, puis le gouvernement fédéral a complètement perdu le contrat. Non, non, mais il y a une grande partie, encore une fois, qu'on le fait avec Québec. Une grande partie pour laquelle Québec décide les travailleurs étrangers temporaires, spécifiquement cette catégorie-là. Encore une fois, c'est Québec les sites, les étudiants étrangers temporaires... Mais il y en a, c'est vous qui les laissez rentrer. Et si Québec, par exemple, dans le cas d'immigration régulière, décidait que c'était moins, bien, il pourrait le faire de façon unilatérale, puis on n'a rien à dire. Puis c'est correct. Ça fait partie de l'entente. Aujourd'hui, on discutait du fait qu'il y avait un nombre très élevé. Et nous, on est prêts à regarder ça. Mais encore une fois, il faut savoir où on va réduire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, je comprends. Et pour venir à votre question un peu plus tôt, dire, ah, mais pourquoi vous transférez pas tout? Mettons que ça se faisait, OK? Québec ferait quoi à ce moment-là? Est-ce qu'ils arrêteraient d'accueillir des demandeurs d'asile? Est-ce qu'ils iraient à l'encontre de leur obligation internationale? Est-ce qu'on arrêterait d'avoir des travailleurs étrangers temporaires malgré le fait que nos entreprises et nos fermiers le demandent? Je pense pas. Dernière question, le temps file. Le débat sur l'immigration dépasse les frontières de la province du Québec. Oui. C'est comme ça partout au Canada. Il y a une inquiétude face au nombre d'immigrants qui sont très élevés au Canada. craignez-vous que votre politique d'accueil, de porte ouverte, soit en train de créer un ressac face à l'immigration au Canada? Parce qu'on le sent, on le voit dans les sondages. J'espère que ça serait pas le cas, parce que ça serait triste, parce qu'en bout de l'îme, c'est des êtres humains. Parce que c'est des personnes les plus vulnérables. Les demandeurs d'asile sont en général les personnes les plus vulnérables qui viennent ici demander protection de notre pays, comme ça se fait ailleurs également. Ça serait triste que ça soit le cas. Moi, j'ai confiance aux Québécois, aux Canadiens, de faire la part des choses. Mais c'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Il y a beaucoup de monde. Mais comment est-ce qu'on gère ça? Puis est-ce qu'on le diminue? On est ouvert à le faire. M. Trudeau l'a dit aujourd'hui. Mais regardons comment on va le faire, parce qu'une grande partie de Québec décide. M. Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.